Salut salut et bienvenue dans un nouveau vlog Donc là il est 10h40, je vous prends assez tard mais j'ai encore une fois pas arrêté J'ai nettoyé la cage des chichous, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait un peu de rangement parce que c'est un bordel sans nom ici Voilà je vous montre, à force de bricoler pour eux et tout ça, on s'en sort plus là, on a encore des choses à faire Mais bon je vous ai tourné de toute façon, moi je vais le faire seulement maintenant mais vous vous l'avez déjà eu, le cage tour des bébés Donc je vous la remets en barre d'infos et vous allez voir en déco la grosse cage là pendant quelques jours Parce que là j'essaye qu'il s'y habitue, hier on a essayé de les faire sortir un peu Il n'y a que Quini qui est sorti, alors ça m'a étonnée parce que c'est la plus réservée des deux, la plus timide Mais après Grosgo a pas voulu sortir du tout, ce qui m'étonne parce que lui d'habitude c'est le plus téméraire des deux Et qu'il demande toujours à sortir, dès que j'ouvre la porte il veut sortir Et du coup il y a qu'elle qui est sortie, après elle se cachait beaucoup en dessous de la cage Donc là il faut qu'on trouve un système pour bloquer l'accès pour plus qu'elle aille en dessous de la cage et derrière la cage Donc là chérie va regarder ça en rentrant du boulot, comme ça ce soir on peut les faire sortir plus en sécurité encore Parce que bon on a quand même le chat, les deux chiens qui sont pas habitués Lilou veut absolument jouer avec eux, elle pleure, elle remue la queue, elle a vraiment envie de jouer avec eux Ryan a envie de jouer avec eux mais lui il est tellement brut Que c'est un peu plus délicat, donc il faut vraiment qu'ils s'habituent avant que je puisse les faire courir entièrement dans le salon Mais bon voilà, donc là je vous ai fait le cage tour pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne regardent pas les vlogs Ça peut toujours donner des idées d'aménagement Elle est pas terminée, il me manque des choses, mais des choses que je dois acheter Donc il faut que j'attende un peu quand même, parce que j'ai largement explosé mon budget Entre eux et mon haul que vous avez eu lundi dernier Ouais, non, lundi, si J'ai totalement explosé mon budget, il faut vraiment que je me calme Là je vais, je pense que je vais refaire une commande rien que pour eux sur AliExpress Avec des hamacs, parce que j'ai essayé d'en faire un mais ça va pas, c'est pas assez stable Il faut une matière plus dure et j'ai pas ce qu'il faut Et en plus j'ai pas de machine, donc je fais tout à la main, donc c'est assez chiant Donc je vais commander quand même des hamacs et j'aimerais bien acheter des jouets pour mettre dans le truc Dont un petit arbre à chat, mais ça il faudra que je regarde chez Action Il faudra que je le note d'ailleurs Vous savez quoi, je vais le noter tout de suite sur mon petit pense-bête, sinon je vais encore oublier Et un petit arbre à chat Voilà, comme ça j'oublie pas Donc pour mon week-end, vendredi j'ai quand même dû aller faire une sieste parce que là j'en pouvais plus J'étais complètement explosée De toute façon je suis complètement explosée depuis mercredi qu'on a été faire le shopping là en Allemagne Je suis totalement, totalement explosée, je suis crevée Donc j'ai été à la sieste, on s'est occupé de non-stop On est passé chez Action pour essayer de trouver des petites choses pour l'aménagement que vous avez vu dans la cache-tour Des jouets, des friandises et tout ça Mais d'habitude il y a un super grand rayon pour les animaux avec plein de choses Et là il n'y avait pas grand chose Donc tant pis Ils douche Merde j'ai pas été couper mon bois pour eux Bon bah ça attendra un petit peu Le samedi j'ai filmé le haul que vous avez eu donc lundi J'ai tout rangé parce que c'était un bordel sans nom J'avais tous mes petits tas qui traînaient sur mon bureau Donc j'avais plus de place J'ai fait les feuilles pour les bébés Je leur ai fait des petits tapis pour mettre dans leur petite cabane Voilà On a racheté une cage de secours Donc ça je vais la montrer, je vous l'ai certainement montré dans la vidéo de lundi Au cas où il y aurait des bébés Et pour quand on doit nettoyer Donc hier on les a mis dedans tant qu'on a tout installé Quand je dois nettoyer voilà à l'eau et tout ça Là je passe l'aspirateur le matin Ils restent dedans, ça les dérange pas Mais quand je dois nettoyer à l'eau vinaigrée Je préfère qu'ils soient pas dedans Pour qu'ils aillent pas lécher le vinaigre quand même Ou des choses comme ça Que ça leur pique pas les yeux parce qu'ils sont quand même assez sensibles Et forcément S'il y a des petits Je voulais absolument le cash pour ça Et aussi quand je vais devoir faire le grand nettoyage Une fois par mois Elle a démonté et nettoyé toutes les plaques et tout ça à fond Voilà Et Enzo est rentré de vacances aussi samedi soir Ils sont arrivés vers minuit Ouais vers minuit Alors du coup mon ex belle soeur est rentrée Avec toute la smala Ça faisait du monde dans la maison Ils étaient à fond les petits forcément Ils étaient à fond sur les chichis Mais eux ils étaient pas très motivés Ils avaient un peu peur du bruit Et Enzo il est Il est marron quoi Marron Je vais essayer de vous le montrer dans la semaine Il va certainement se péter l'incruste Il sera ravi de vous montrer son bon pourconçage Voilà Et le dimanche Bah encore une fois Journée spéciale pour les chichous Installation de la cage et tout ça Tout ça On n'a pas arrêté tout l'après-midi On est en route tout l'après-midi Le soir On les a fait sortir J'ai installé tout dans la cage de secours au cas où On a fait le parc Et c'est Enzo qui a fait à manger Parce que je n'en pouvais plus J'étais épuisée Et voilà Et on a fait sortir un peu Enfin Queenie est sortie mais pas gros goût Pour Pour les faire sortir un petit peu Donc voilà pour mon petit week-end Là je vais vous reprendre après Je vais filmer le cage tour d'abord Je vais vous reprendre en vlog Pour enlever avec le Magic Remover Mon VSP Comme ça après je vous tourne le nail art Que vous vous avez eu mercredi Et Et ça sera déjà pas mal Et ah j'ai reçu mon coussin de Queen Je vais vous montrer Tentez je vous bouge J'ai reçu mon petit coussin Pour mettre mon cucul délicat de Queen Si c'est pas merveilleux Il est doux Il est super doux Super cosy et tout J'adore Donc ça vous le retrouvez dans ma vitrine Amazon Dans la partie maison Voilà J'adore Mon petit cousu de Queen délicate Enfin Mon petit cousu délicat de Queen Et satisfait Très satisfait Voilà Bref Bon bah écoutez Je vous reprends pour ça Cette semaine Je vais essayer de faire De faire ma colo Que j'ai commandé chez Maki Beauty Avec vous Et enfin Peut-être un petit peu Laver mes extensions Mais je suis toujours pas sûre Que j'ai le temps Ça dépend comment la semaine Va se dérouler On verra bien Je vais essayer de le faire Un petit peu plus court Que d'habitude Comme cette semaine Je vais plus dire ça Parce qu'à chaque fois Ça dure trois heures Bref Bon écoutez Je vous laisse Je vous reprends après Pour enlever le VSP Bon je vous prends deux minutes Ici au téléphone Dans mon dernier vlog Donc je vous ai expliqué Que c'était un couple Que j'allais stériliser Le mâle Avant qu'il était petit Il est passé trop tard Parce que Miss Queenie Vienne nous pondre Un truc Dans sa petite cabane Voilà Donc là je pourrais pas vous montrer Parce qu'on ne le voit pas d'ici Il est vraiment coincé Je crois Contre la paroi là-bas Donc voilà Elle vient de faire un bébé Donc là on vient de mettre Gros goût dans la petite cage De secours Heureusement que j'ai acheté Cette cage Mon dieu je le sentais Qu'est-ce qu'il y a ma nénette Je crois qu'elle est en train D'en faire un deuxième Ça serait bien Qu'elle en fasse que un Comme ça limite On peut le garder Mais si elle en fait 50 On peut pas C'est de 1 à 5 Je crois qu'elle génie Je crois qu'elle est en train D'en faire un autre Bon je vais m'occuper d'elle Je vous montre pas Le Magic Remover Cette fois-ci Tant pis On le fera une prochaine fois Là j'avais fait déjà Ma main gauche Pour m'avancer Et voilà Mais je vais m'occuper d'elle Et puis Je vous tiens au jus Dans la semaine De toute façon Voilà Du coup on a mis gros goût Dans la Il est là Dans la petite cabane Enfin dans la petite cage Qui est une cage spéciale Chez un chila Donc c'est Bon pour lui La porte Il y a un big courant d'air Là Il vient de retourner Sa gamelle de croquette Voilà Maintenant je vais un petit peu J'ai ressorti mon sac Avec tout ce qu'il nous restait Je vais un petit peu l'équiper Pour qu'il ait de l'amusement Parce qu'il va devoir rester là Au moins deux mois Et voilà Tu lui remets sa gamelle Fais gaffe qu'il ne sorte pas Bah oui c'est ta cannelle Je le vois venir avec ses petits sabots Il est un peu perdu le pauvre Et bah il veut sortir Il veut retourner dans la grande cage Il n'a plus son château le pauvre Voilà Bon je vais m'occuper des deux ma foi Ça va te compliquer Et voilà Alors il est 10h45 Je vous prends avec une tête Complutement défraîchie Je suis épuisée Je suis complètement crevée Tout simplement Donc voilà Il y a un petit bébé dans la cage On a passé la soirée hier A toit rangé Parce qu'on a dû les séparer Donc on a dû Mettre un peu des étagères A gros goût Pour pas qu'il ait assez d'étagères On a dû descendre le bébé Parce qu'elle l'avait fait tout en haut Et j'avais peur qu'il tombe Donc on a descendu le bébé Mais il fallait enlever le toit Pour avoir accès en haut Enfin tout un bordel Gros goût râle Parce qu'il veut retourner près de sa chérie Forcément Puisqu'elle est de nouveau en chaleur Juste après l'accouchement Ils sont de nouveau en chaleur Donc il veut aller la sauter Clairement Mais bon c'est bon Un bébé ça me suffit Donc là j'ai Comme je m'étais inscrite sur un groupe Facebook Je fais toujours ça Je cherche des forums et tout ça Et des groupes Pour poser des questions Quand j'ai des questions Donc là j'ai fait toute une liste de questions Donc ils m'ont dit Que si je le fais castrer Je te l'ai laissé séparer Un mois après l'opération Voilà Puisque c'est question de cicatrisation Et tout ça Mais si je le castre pas Je te l'ai laissé séparer Pendant 6 mois Donc il faut vite que je le casse Que je puisse le remettre dans la cage Parce que là Il arracherait les barreaux Il a envie de sortir D'aller près d'elle De voir le bébé Donc je peux pas le laisser comme ça Il déprime dans la petite cage On essaye de le sortir au maximum Et tout ça Mais c'est pas toujours évident Parce qu'il essaye de se barrer Et je viens d'envoyer un mail au Véto Pour voir le prix de la castration Heureusement j'en ai un qui fait les naques A Arlon Donc à 15 minutes de chez moi C'est pas la clinique chez qui on allait normalement Mais là ils font les naques Donc voilà Celle la plus proche de chez moi Où mon frère va à l'ouï Ne fait pas les naques Donc les naques C'est les nouveaux animaux de compagnie C'est tout ce qui est Animaux exotiques Perroquets Serpents Chinchillas Sain Je sais pas Tout ce qui est vraiment Nouveaux animaux de compagnie Donc j'ai demandé les tarifs Et les disponibilités Et savoir si j'aurai vite un rendez-vous Ou si je veux le prévoir longtemps A l'avance Parce qu'à ce moment-là Si j'ai un mois de délai Je prends rendez-vous tout de suite Si c'est deux jours de délai Il faut que j'attende la paix Et voilà Comme ça on va faire ça au plus vite Et qu'il puisse retourner vivre avec sa famille Et que j'ai plus qu'une cage Puisque celle-là à la base On l'a acheté juste pour les séparer En cas de bébé J'avais bien Heureusement que j'ai repris cette cage-là à mon frère Mais heureusement Sinon on avait vraiment été dans le caca Et à n'avoir plus qu'une cage J'ai gardé celle-ci Pour quand je dois nettoyer la grande Mon chien se demande à qui je cause Ah mon bébé Prout Alors gros goût ne supporte pas Ryan Il veut bien jouer avec Lilou A travers les barreaux Mais il attaque Ryan Mais quand je vous dis attaquer C'est attaquer Il n'y a que la truffe Voilà Là il dorme Je ne vais pas aspirer la cage aujourd'hui Puisqu'il y a le bébé Je ne vais pas aspirer la grande cage aujourd'hui Bien qu'elle n'est pas très sale Puisque Queen ne sort pas de la petite maison Avec le bébé Elle sort qu'à tout petit peu Manger Boire un coup Faire deux trois caresses Et voilà Je vais essayer d'aspirer quand même Celle de gros goût Si j'ai le courage Mais je suis tellement épuisée C'est compliqué Il faut que j'y achète un hamac Ce que j'ai fait moi Ne va absolument pas Ça prend douille C'est Voilà Vous voyez le truc vert là Là Ça ne va pas Il ne sait pas aller dedans Je vais vous montrer Avec le téléphone Parce que c'est plus facile pour moi de filmer Comment est-ce qu'on a installé la petite cage Du coup Pour gros goût Et tout à l'heure Si j'arrive à vous choper Quelques images du bébé qui sort Parce que oui Il sort déjà de la petite maison Et tout Il a essayé de sauter Il a essayé de trop marrant Il n'a même pas 24 heures Il a essayé de sauter Voilà Je vais vous montrer ça Je vais d'abord l'aspirer Parce qu'elle est crade Mais là Il faut que je me repose Absolument Donc aujourd'hui Ça va être repos Je vais aspirer la cage Et repos Parce que je suis exténuée Là je pense que je vais manger Et aller me recoucher Je suis vidée Quand je vous dis vidée Il m'a tenu la grappe Il a foutu le bordel Jusqu'à 3h au matin Je suis réveillée depuis 6h30 Donc j'ai très peu dormi Donc je vais aller faire la sieste Là je viens de faire du montage Toute la matinée Pour la vidéo de mercredi Que vous avez eu Maison J'adore maison Bon je risque de l'échanger Déjà dans la semaine Voilà Surtout qu'il faut que je mette Une rajoute ici Parce qu'il est beaucoup trop court La forme ne me plaît pas Donc ça se trouve Peut-être que ce soir Je vais déjà le changer Vous commencez à me connaître Ou demain Pour passer le temps Ou cet après-midi Je sais pas On verra bien Voilà Mais moi de toute façon C'est comme ça Ça change Vite vite Bref Bah écoutez Je vais aspirer sa cage Je vais manger un pot Je vais aller à la sieste Et on verra tantôt D'abord je vous montre Je vous montre sa cage Avant d'aspirer Ou après Je vais vous montrer sa cage Tout de suite Comme ça Je peux tout ranger Et puis Vous faites pas attention Il s'énerve Alors il prend sa gamine de croquettes Puis il la balance Comme ça Voilà Donc de graines Je dis croquettes Parce qu'on est habitué Avec les chiens Mais c'est des graines Donc il les retombe Dans toute la cage Là il dort Donc ça fait du bien Qu'il soit un peu calme Parce qu'il était pas calme du tout Hier Il a pas dormi de la journée Alors qu'il est censé dormir la journée Tellement il était stressé De pas être dans la cage D'être loin d'elle Parce que je l'avais mis ailleurs Pour pas l'avoir ici Dans les pieds Mais on va le laisser là Au moins Ils auront Des petits contacts Ils peuvent au moins se parler Et voilà Je regarde si le bébé bouge un peu Non là il est en train de téter Je vais juste Sa petite oreille est passée Bref Bon allez Je vous montre la cage De gros goût Et je pense qu'on va déjà Switcher de jour Sauf si je refais mes ongles Je pense que si je refais mes ongles Dans la semaine Je vous les ferai en En musique Demain On va peut-être faire La ma colo verte Demain on fera peut-être ça Une fois que j'ai fini de tourner ma vidéo Des favoris Moi je pense que c'est une bonne idée Moi je vais préparer mes favoris Aujourd'hui Voilà Je suis fluide Faites-il Voilà Allez Je vous montre ça Et on voit ce qu'on fait après Donc voilà C'est la cage que j'ai racheté à mon frère C'est une cage spéciale chinchilla Donc il n'est pas mal dedans C'est juste qu'il passe de ça Qui fait 1m60 Ou 1m80 de haut A ça qui fait 1m20 Je crois Non peut-être même pas Bref Mais c'est déjà C'est une cage spéciale Pour un chinchilla Voire deux Donc c'est pas non plus Il n'est pas mal C'est juste que voilà Il passe de ça à ça Il se retrouve tout seul d'un coup Sa femelle est à côté Et en chaleur Donc là Elle est là Je vais essayer de vous zoomer Je vais la laisser tranquille Donc voilà Chérie lui a refait une planchette Comme ça Pour qu'il puisse monter D'un cran en plus Parce que sinon Ça s'arrêtait ici Donc Il lui a refait une planchette Hier Il a passé sa soirée A faire ça Le pauvre Depuis jeudi Qu'on est en route Avec les chinchillas Il a mis une baguette Pour qu'il ait accès Plus facilement Le hamac Je vais le retirer Parce qu'il ne sait pas L'entend Et j'en achèterai un Je ne sais pas quand J'aimerais bien faire Une commande Aliexpress Pour les commander Donc je lui ai mis La petite pierre là Parce qu'il adore Ces croquettes Un jouet que j'ai fait moi-même Avec des petits bouts J'ai trouvé ça chez Action C'est des petites décos Que vous pouvez peindre vous-même Donc c'est du bois naturel Bon à part le secou Et le taper contre les barreaux Il ne fait pas grand chose Là je lui ai mis Un pot au crayon En métal Pour mettre le foin D'ailleurs il faut que je leur en remette Cluny est-ce qu'elle en a encore ? Ouais Je vais lui descendre D'un étage après Le bibi Alors il a beaucoup de mal A boire avec ce biberon Qui coule De temps en temps Donc j'ai mis Une loque en dessous Son petit bâton A ronger Et j'ai mis le petit panier Ici avec une couverture dedans Que j'ai fixé Parce que sinon Il le retourne Et là derrière Il a la toilette Voilà Donc là il est bien Il fait dodo On va le laisser tranquille Faire dodo Hein grogo Bébé Voyons mon bébé Non pas mes ongles Non tu peux pas manger mes ongles Gâté maman Voilà Gâté maman C'était mon petit pépé Mon oui Voilà Allez tu veux la paix Je vais le laisser tranquille dormir C'est les taux pour eux Donc voilà Maintenant qu'il est calme Et qu'il dort Je vais pas trop l'embêter Allez On voit si on switch de jour Ou si je vous reprends tout à l'heure Le cuignet c'est quoi ? Il fait rien Alors il est assez tôt Mais je vous montre juste parce que Luna est sortie Queenie a foutu un port d'allonge Dans sa cage Elle a rebougé la maison Elle avait retourné sa gamelle Voilà Je sais plus comment faire pour Pour qu'elle reste tranquille Mais voilà Donc là je vais te le remettre à manger Et il y a Luna qui est juste en dessous Voyons Queenie Voilà Comme ça vous la voyez bien Non pas mon téléphone Tu peux pas Le téléphone tu peux pas My minute Hein ? Oh oui c'était ma fifi ça Oh c'était ma petite fifi Non non pas sortir Mange Va manger J'ai mis des croquettes Va manger Donc là il y a Luna qui se balade dans la cage Elle fout un bordel déjà pas possible Luna Petit pipi Coucou Elle est rentrée Elle est tellement vif Vous la voyez pas bien à travers les barreaux Mais hier j'ai réussi à l'apprendre un petit peu Enfin on a pas eu trop de choix Vu qu'il fallait que j'aspire le bas de la cage Et je voulais pas aspirer Mais ouais Coucou Luna Petit pipi C'est fou C'est fou hein Comme Elle a que quelques jours là Et C'est déjà hyper vif quoi Super vif Bon après elle a encore un peu craintif Bon vision petit pipi Parmaison Donc là tu peux pas Bon vision petit pipi Coucou C'est bon ça va Luna Coucou Vous voyez l'agressivité de madame De madame Queenie Ma petite mémère Elle pense qu'à bouffer Elle avait tellement tout retourné Que du coup Elle doit avoir la dame Je vais en remettre aussi à gros goût Bon c'est-tu ma mère Mon rouge Ma petite nénette Luna est cachée là en dessous Vous voyez sa petite queue Sa petite tête qui dépasse de l'autre côté Donc j'ai mis un Normalement c'est pour nettoyer C'est un micro-fil pour aller tomber Pour nettoyer J'ai mis ça pour atténuer les chocs Si jamais elle tombe Je pense que je vais lui remettre un deuxième Au cas où Parce que là elle commence vraiment A sauter partout Je ne sais pas pourquoi Queenie a tout bougé comme ça Il faut que je lui remette du foin aussi Je vais juste vite fait vous montrer gros goût Qui est réveillé aussi Voilà Il est là le petit pépératien maman Hein ? Où c'est ce petit pépératien maman ça ? Et lui aussi il a foutu un bordel monstre Il a encore éjecté sa gamelle Je ne sais pas ce qu'il fait Voilà Donc il arrive un peu à aller dans le hamac Bon il n'est pas nickel pour lui Mais voilà Donc là j'ai mis la plaque en plastique derrière Pour éviter les courants d'air Donc il est 9h43 Voilà je suis réveillée depuis 8h J'ai fait une grasse mat Mes cheveux on ne voit vraiment pas les reflets Ici c'est chiant Je ne les vois même pas Parce que je voulais regarder au soleil Mais vu qu'on est en novembre Et que c'est un temps de tout ça Je n'arrive pas à voir D'ailleurs on doit aller couper la branche Chérie m'a coupé une toute grande branche de noisetier Pour faire des petits rondins Pour mettre dans les cages et tout ça Mais je dois d'abord les stériliser Et les faire sécher Et on n'arrive même pas à aller couper la branche Qui est juste devant la fenêtre Tellement il fait dégueu Voilà Donc là aujourd'hui je m'octroie une journée glandage Parce que je suis toujours aussi fatiguée Même que j'ai fait une grasse mat Jusqu'à 8h Mais je suis épuisée Vraiment je suis crevée crevée Mais J'ai beaucoup parlé d'eux dans le vlog Le vlog est assez court Parce que hier je ne vous ai déjà pas pris Mais hier j'ai fait ma vidéo Mes favoris J'ai tourné les favoris J'étais avec Amy en appel le matin Tant que j'étais en train de me maquiller J'ai rien fait d'exceptionnel Sauf que j'ai fait beaucoup de montage hier Et la barre d'info des favoris Prend toujours du temps Puisque j'essaie de vous mettre le maximum de liens Et toutes les vidéos qui ont un rapport avec Avec le produit que je vous mentionne Donc c'est assez long à faire Et je vous ai mis aussi J'ai repris un peu des anciennes vidéos Je crois que je vais refaire ça encore un peu Pour mettre les liens d'affiliation Des produits que je parle Donc forcément tout ce qui est Produits Makeup Révolution et tout ça Qu'on trouve sur Beauty Bay Je vous mets les liens vers Beauty Bay Puisque je suis affiliée Donc autant que vous me fassiez gagner Quelques petits centimes si vous commandez Révolution a refusé une deuxième fois Je ne sais plus si je vous l'ai dit Voilà Ils disent toujours que je n'ai pas assez d'abonnés Pour l'affiliation Alors qu'Emile a eu Je ne comprends pas Il n'y a aucune logique dans leur truc Je verrai plus tard Du coup je vous mets les liens vers Beauty Bay Puisque là je suis affiliée Et je suis également affiliée maintenant Avec AliExpress Donc c'est génial Parce que comme je vais devoir vous tourner l'autre Pour vendredi prochain Je pourrais vous mettre tous les liens d'affiliés Je vous mets toujours tous les liens De toute façon des produits Sauf que là Si vous les commandez Ça me fera gagner des petits sous Donc voilà C'est tout bien Tout bien bien Surtout que là il me faut des sous Parce que je suis Donc le veto Je ne m'ai toujours pas répondu Pour la castration J'aimerais bien avoir le prix Je viens de te demander Une autre clinique vétérinaire Qui apparemment fait les naques aussi Donc je vais voir Lesquelles me répondent en premier Après je verrai le tarif Si les deux me répondent Je verrai au moins cher Bien évidemment Voilà Pour l'instant Ma semaine a beaucoup tourné autour d'eux Après j'ai voilà Le vlog a beaucoup tourné autour d'eux aussi Donc je suis désolé Pour ceux qui n'aiment pas les animaux Ou du tout Qui descend toute discrète Qui n'aiment pas ça Mais pour l'instant Il est assez court Je dois avouer Que comme je ne vous ai pas pris hier Les deux premiers jours Je suis à 17 minutes de vlog Donc je pense qu'il ne sera pas très long Cette voisi Bon on n'est jamais à l'abri de rien Avec moi On est d'accord Mais voilà Ils me prennent toute ma semaine Ils m'ont pris toute ma semaine Toute mon énergie Parce que je dois m'en occuper non stop Pour l'instant Il faut qu'ils s'habituent Alors comme Lilou est levé Je vais vite la faire sortir Et je reviens Voilà j'en ai profité Pour me refaire un café Je ne sais plus trop ce que je vous disais Donc oui ma semaine a beaucoup Le vlog a beaucoup tourné autour d'eux Mais voilà je prends des animaux J'ai l'habitude de me tasser Si je prends des animaux C'est pour m'en occuper Pas juste pour faire joli Donc j'essaie de faire tout Pour qu'ils soient le mieux possible Voilà je vais leur donner une belle vie Et pas juste les prendre pour faire joli Et faire n'importe quoi Donc je prends au maximum de renseignements Mais de toute façon je fais ça à chaque fois A chaque animaux que je pourrais prendre Je fais pareil Et Ryan c'est un chien assez particulier Vu que c'est un chien loup tchécoslovaque Avant de le prendre Je me suis renseigné au maximum Sur des sites Auprès d'associations Et tout ça Je ne prends pas d'animaux à la légère Pour les tuer Par inadvertance Au bout de 15 jours 3 semaines Donc voilà Le bébé n'était pas prévu Maintenant l'urgence C'est de castrer gros goûts Pour qu'on puisse réunir la famille Puisque sur le groupe Ils m'ont bien aidé Je vous mets d'ailleurs le groupe En barre d'infos Si jamais ça vous intéresse Si vous avez des chiens Chilas également Ils sont de très bons conseils Voilà Donc après j'ai encore devoir Une fois qu'il sera castré J'ai encore devoir le garder séparé Un mois Après au bout de 3 mois Du bébé Je dois séparer le bébé De la mère Pour sevrer le bébé Et arrêter la lactation De la femelle Donc voilà Je vais encore être en route Pendant quelques mois Après on sera un peu plus tranquille Ils seront tous les 3 Dans la même cage Ils seront enfin réunis Et voilà Et on pourra profiter Au maximum Juste des bonnes choses Mais pour l'instant Oui Ma vie tourne un peu Autour d'eux Parce que j'ai beaucoup De choses à prévoir Voilà Bon maintenant Il y a la castration En urgence Comme je vous ai dit La priorité C'est la castration Mais il y a aussi Par exemple Je dois racheter Des bonnes graines Pour eux Je dois changer leur sable Parce qu'ils n'arrêtent pas De se gratter Donc tout ça Ce sera après la paix Et puis je ne peux pas Tout leur changer en même temps Sinon ça va les perturber Il faut que je change Leur alimentation Parce que là Ils sont nourri au mélange Et ce n'est pas bon pour eux Il faut que je fasse sécher Un maximum de branches De feuilles Et tout ça Pour l'automne-hiver Les branches en automne Je trouverais Mais les feuilles moins Voilà J'ai plein de choses Plein de choses à faire Acheter des gamelles en inox Qui se fixent au barreau Parce que j'en ai marre Que Grosgoo me prenne la gamelle Et qu'il me balance dans toute la cage Quand il est fâché Voilà Mais bon Je suppose que s'il y en a Qui la majorité Doient aimer les animaux Autant que moi Et je pense que vous comprenez Que pour l'instant Je suis centrée sur eux Et voilà Mais aujourd'hui J'ai quand même Lavé mes extensions Avec vous Donc là Je vais après Remettre chargé Ma batterie Parce que j'ai presque Plus de batterie Je vais Laver mes extensions Parce qu'il faut que je les lave Quand même Et voilà Je dois laver mes pinceaux Aussi Absolument Parce que demain Je dois vous tourner Les vidéos de la semaine D'après Oh bah je peux peut-être Déjà vous donner le planning Attendez Je m'attache les cheveux Parce qu'ils font n'importe quoi Le planning Le planning Le planning De la semaine prochaine Donc pour lundi Je vais essayer de vous faire Une palette à make-up Parce que ça fait très longtemps Que j'ai pas fait cette vidéo là Et que j'ai envie de la faire Et que j'essaye de vous mettre Une vidéo le lundi aussi Au moins pendant les vacances Mercredi C'est Une abonnée choisie Mon make-up Numéro 7 Vendredi Vous aurez le haut L'ali-express Et dimanche Donc le weekly vlog Voilà Donc là Je vais pouvoir tourner La vidéo de lundi Et le haul En même temps J'ai fait tirage au sort hier De Une abonnée choisie Mon make-up Et voilà Je dis Il y a les sims Qui sortent Mais je pourrais pas Le prendre tout de suite Parce que voilà Priorité Au coupe noisette De la petite boule là Voilà voilà Donc aujourd'hui Je vais faire ça avec vous Comme ça Ça fera un petit peu De contenu dans le vlog Et puis ça fait trois semaines Que je vous dis Que je vais le faire J'en laverai qu'une avec vous Une postiche Et puis les autres Comme ça Vous aurez compris le principe Mais voilà Et là j'ai reçu les deux D'ali-express J'ai mis la verte Je sais plus dans quelle vidéo Que vous vous avez eu Dans les favoris Celle avec les mèches vertes Elle est sublime Il y a juste la tâche Que j'aime moins Parce que c'est une avec un ruban Je préfère quand c'est la mèche de cheveux Mais je vais essayer De traficoter quelque chose Pour avoir plus facile à la mettre Ou je sais pas Je verrai bien Bref C'est pas le sujet Je suis fatiguée Donc là je me suis refait Un petit café Dans ma magnifique tasse Ce gros goût Que je ne peux voir gros goût Que quand j'ai du café chaud Dedans Hop là Voilà Après je vois l'autre gros goût Là tous les jours Qu'est-ce qu'il est câlin Il me fait des bisous Et tout Mais non c'est trop mignon Alors la femme Qui me les avait revendus Me disait que la femelle Elle était hyper agressif Ce qui peut être totalement compréhensif Vu qu'elle était enceinte en fait Nous on a eu zéro problème avec elle Je vous dis Il n'y a que le premier jour Où elle a craché un peu sur moi Parce que Quand je me suis approchée De la gamelle en fait Je pense qu'elle avait vraiment la dalle Et maintenant qu'elle est bien rassasiée Vous avez vu Elle fait des câlins aussi Bon elle est un peu plus timide Quand même et réservée Voilà Chacun son caractère C'est comme les humains Le bébé m'a grimpé dans la main Juste après que j'ai coupé l'enregistrement C'est dommage Mais vous voyez Moi je suis arrivée à lui faire des câlins Elle vient sur moi Quand elle est dehors Voilà Elle vient nous demander même des caresses Gros coup il fait carrément des bisous Et tout Lui il est très 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 calin Voilà C'est vraiment C'est un petit pot de colle même limite Donc là j'ai hâte que les chaleurs de la femme Elles s'arrêtent Je crois que c'est au bout de 4-5 jours Je vais aller vérifier Et comme ça après il sera un peu moins excité Enfin j'espère Parce que là il me défonce la cage Il prend les barreaux et il éclaque comme ça Et puis ça fait un bruit monstrueux Mais bon Voilà Ryan forcément Et le chat Je m'inquiète énormément à cause du bébé Parce que ça a la taille d'une souris Et c'est deux chasseurs de souris à la base Donc les gros ils font rien Parce que c'est pas Pour Ryan ça a plus la taille de la chihuahua Que d'une souris Mais le chat et Ryan chassent les souris Donc j'ai vraiment peur Avec le bébé quoi Donc là la nuit je mets la plaque en plastique Qui est le fond de cage Je vous ai montré Le fond de cage normalement de la cage de transport Qu'on avait acheté pour Ryan Qu'il a utilisé une fois Alors qu'on avait payé ça presque 200 balles Parce qu'il en a peur Et du coup Là je la mets pour bloquer les courants d'air Et la nuit je la mets pour bloquer l'accès au cage Pour le chien et les chats Le chien et le chat Donc comme ça ils n'ont pas accès Et le bébé est en sécurité Eux aussi De toute façon je barricade Même avant qu'il y avait le bébé pour être sûr On n'est jamais trop prudent Voilà Surtout avec des chiens Avec un instinct assez primaire comme ça Et un chat Là il est couché dehors Alors qu'il pleut Je ne comprends pas ce chien Hier il ne voulait pas sortir Hier il pleuvait comme une vache qui pisse Mais Je regardais dehors Je me dis non mais ce n'est pas possible Ça douchait Ça douchait Il y a plein d'inondations partout Pas par chez nous Mais partout En Belgique Un peu partout d'ailleurs Et là il est couché dehors Alors qu'il pleut Bon je ne comprends pas mes animaux Après ils sont aussi taré que leur mère Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Voilà Donc aujourd'hui qu'est-ce que j'ai à faire A laver mes pinceaux A laver mes extensions Je dois nettoyer Absolument Ranger un peu le couloir Parce que Vous voyez Ma rampe Me sert À serre de porte-manteau aux enfants Donc là je vais leur dire De ranger ça Et je dois ranger un peu Tous mes cartons Que je garde Pour mes ventes Vinted Parce qu'on ne s'est même plus passé Tellement il y en a J'en ai en haut J'en ai ici J'en ai partout Voilà Et hier j'ai refait mes ongles encore J'ai fait la même chose Je crois que j'ai montré Je ne sais pas si je vous ai montré Je ne sais plus Enfin j'avais fait pour la vidéo Le lendemain j'ai changé J'avais fait ça Mais j'avais mis des petites extensions Avec des capsules Parce que je trouvais que Surtout celui-ci Ils sont trop courts Par rapport aux autres Au pouce et au petit dos par exemple Mais là du coup Je m'étais accrochée Donc ça a arraché les capsules Et ça m'a cassé encore plus les ongles Donc j'ai refait les trois J'avais fait les trois là de chaque main J'ai refait les trois là Sans capsules Tant pis pour la longueur Après mes névroses n'aiment pas Que ce soit pas la même longueur C'est pour ça que j'aimais tellement Faire les ongles en acrylique Ou à la pose américaine C'est vrai que je pourrais faire De la pose américaine par dessus Mais bon Pour l'instant c'est comme ça J'ai déjà envie de rechanger Voilà Il y a plein de choses Que j'ai envie de tester Mais on va se calmer Je ne vais pas faire mes ongles Tous les jours non plus Sinon il n'y a pas d'intérêt De faire du VSP Donc voilà Sinon je crois que Je n'ai rien d'autre à faire Là je vais faire mes petits soins Ouais Préparez la vidéo Pour le haul Aliexpress Et c'est tout Ok Bon bah écoutez Je vous reprends Je vais mettre chargé ma batterie Et je vous reprends Pour laver les extensions Avec vous Ok Alors Il est midi 20 Je lave vite une extension avec vous Et je mange Et je vais à la cesse Voilà Donc je l'ai déjà mis trempé Un tout petit peu Donc j'ai pris celle Avec les boue bleus Là que vous aimez beaucoup Qui a une pince au bout Et je l'ai juste mis trempé Dans un petit peu d'eau tiède Mais vraiment Très tiède Plus froid que tiède Avec un peu de D'adoucissant Tout simplement Voilà Vous prenez celui que vous voulez Celui que vous avez Pour votre lessive Tout simplement Donc là Je l'ai mis trempé Juste 5 petites minutes Maintenant Je vais un petit peu Essorer Pour enlever les poussières Les choses comme ça On nettoie bien A l'intérieur Il y a La dentelle Pour protéger les cheveux Et que ça tienne Donc ça On frotte quand même Un petit peu On les sort le plus possible Donc attention Surtout pas de chaleur C'est une extension synthétique Donc c'est pas des vrais cheveux C'est des cheveux en plastique Voilà Je les sors Dans un essu propre On secoue un peu Pour enlever l'excédent Et on va pouvoir commencer A la brosser Donc moi je prends ma brosse là Termique Que j'ai acheté Chez Maki Beauty Le mieux c'est un peigne Il y a dans l'arche Mais moi j'en ai pas Et on commence par les pointes Donc on stabilise bien A chaque fois Le bout A chaque fois qu'on remonte Donc là je vais faire ce côté là Et je la retournerai Pour faire l'autre côté On va un peu plus haut Et pareil On démêle Donc ça se démêle Quand même assez bien Avec la douceissance C'est pour ça Que je les rince pas En fait Puis comme ça Après ça continue A sentir bon Pendant un certain temps Voilà On remonte d'un cran Je fais par zone De 5-6 cm Voire 10 Là il y a un nœud Donc c'est extrêmement chiant Quand on fera l'autre côté On va voir si ça se démêle Ou pas Voilà On la retourne On fait pareil A l'intérieur Après comme c'est du synthétique Ça sèche relativement vite Mais surtout pas de chaleur Donc ne séchez pas Ou ne sèche-cheveux Parce que sinon Vous allez faire fondre Les mèches Voilà On va voir C'est quel est la part Ici Voilà Je démêle Le plus possible Sans trop tirer dessus Là il y a de la résistance Donc ce que je vais faire Je vais prendre un tout petit peu d'huile Ça dit n'importe quelle Là je prends l'huile de ricin Parce qu'elle vient de G-Action Et qu'elle ne coûte rien Et je vais en mettre un peu Dessus pour aider à démêler Si vous avez un spray démêlant C'est encore mieux Moi j'en ai plus Je l'avais tous donné à ma filleule Et on recommence Pour essayer de démêler Le plus possible Et une fois qu'elle est sèche Parce que bon Elle va mettre un peu de temps À sécher Vous repassez avec vos doigts dedans Un petit coup de brosse Si nécessaire Mais principalement Avec les doigts Pour démêler Vous tirez un peu dessus Comme ça en écartant Voilà Je ne vais pas trop insister Avec les nœuds Pour ne pas trop l'abîmer non plus Vaut mieux qu'il y ait un petit nœud Par-ci par-là Que d'arracher la moitié des cheveux Et qu'après On ne puisse plus la mettre Et de temps en temps Au fur et à mesure qu'elle sèche Je repasserai mes doigts dedans Pour justement Enlever les nœuds Qui font de la résistance Et voilà Donc là j'ai les points Hyper mouillés Donc ensuite Je vais l'attacher Pour qu'elle sèche Donc les extensions Qui n'ont pas de pince J'utilise ce genre de De cintre pince Comme ça Et ceux qui ont une pince J'utilise un cintre Que je ne sais pas où j'ai mis Ici Là tout simplement Comme ça Et je l'accroche Au niveau de la pince Pour la mettre séchée Et voilà Et d'ailleurs Je pense que je vais les ranger Comme ça aussi Après quand ils sont bien secs Moi je fais un nœud Enfin je mets un élastique Au pointe Pour pas qu'elle s'emmêle En restant à rien faire Et pour les friser Vous avez également souvent Hop Des petites charlottes Comme ça Que vous les recevez avec Et ça je les remets Souvent dedans Pour les boucler Pour qu'elles restent Bien bouclées Voilà Là je les remettrai un petit peu Avant qu'elles soient totalement sèches Pour garder les boucles en forme Mais voilà Et du coup Elle est toute fraîche Elle sent toute bonne Et ça va lui faire un peu du bien Voilà pour ça Je vais vous laisser là Moi je l'avais mangé Je vais me faire un croc Monsieur Salamini Ouais J'ai téléphoné au VTO ce matin Donc c'est un autre Donc vous voyez pas bien J'ai les mains qui me crassent avec lui Hop là Donc c'est un autre Que le premier que j'avais contacté Qui m'a toujours pas répondu D'ailleurs Donc j'ai téléphoné C'est à peu près une centaine d'euros Pour la castration Ils me font bien Il n'y a pas de soucis Je peux le ramener la veille Et aller le rechercher le jour même Donc là il s'est opéré le 29 Voilà On va aller lui couper Ses petites noisettes Et un mois après Il pourra retourner Avec sa famille Ce que je suis bien contente pour lui Après il faudra que je sépare Queenie Pour le sevrage Ça ça va encore être une autre histoire Parce qu'elle va pas être contente D'être dans la petite cage Pendant quelques jours non plus Je crois que c'est 15 jours Pour le sevrage Faut que je me renseigne Donc voilà Le mercredi soir On ira l'emmener chez le véto Ils demandent rien en plus Pour une unité Sur place Et voilà Ils ont été vraiment J'ai envoyé le mail ce matin Parce que j'ai trouvé une autre clinique Qui est pas très loin de celle Vous avez envoyé le mail lundi Ils m'ont répondu tout de suite Que c'était mieux que je téléphone Pour avoir toutes les informations Via le vétérinaire Puisque c'était la secrétaire Qui avait répondu Elle m'a passé le véto Donc j'ai rappelé tout de suite Elle m'a passé le véto Il m'a bien tout expliqué Voilà Lui c'est pas lui Qui fait l'opération C'est une de ses collègues Donc il pouvait pas me donner D'informations sur le suivi Post-op et tout ça Mais ça je demanderais A la vétérinaire Quand on ira le déposer Ou le rechercher Voilà quoi Mais Voilà Je suis bien contente Parce qu'après Il aura plus qu'un mois Resté dans la petite cage Ça aura pas été trop long C'est mieux que 6 mois Donc voilà pour ça J'ai lavé mes pinceaux J'ai rangé un peu Le bordel J'attends toujours Que les garçons On range le reste de la table J'en ai marre Ils sont tellement bordé Et voilà Donc là moi je vais continuer Je vais manger En regardant au charme Puisque j'essaye de finir Quand même La dernière saison Après j'attaquerai Super naturel Enfin réattaquer J'étais à la saison 6 Je crois Mais je vais tout regarder Depuis le début Pour bien me souvenir De toute façon J'aime beaucoup Et je vais laver En même temps Mes extensions Je vais en remettre Retremper une Tant que je fais Mes croque-monsieur Et puis voilà Ainsi de suite Parce que je sais pas En mettre plusieurs Dans le Enfin j'évite D'en mettre plusieurs Dans le cas Sinon ils vont S'en mêler entre elles Et comme ça Ils peuvent sécher Tranquilles Et voilà Bon écoutez De toute façon Là moi je vais faire ça Switcher le jour On va switcher le jour Parce que je vais rien faire De plus aujourd'hui Je voulais glander Mais j'arriverai pas Et j'arriverai même pas Encore nettoyer aujourd'hui J'ai pas le temps Et je suis fatiguée Donc maintenant Priorité à manger Et la sieste On suit le jour Et on verra demain Ce qui se passe Donc là il est Midi moins le quart Je vais conturer Tout doucement ce vlog Donc là je viens de Vous tourner le hall Aliexpress Voilà Et j'ai remis Ma postiche Avec les mèches vertes Parce que j'adore Et voilà le make-up Que j'ai fait Voilà J'ai utilisé la crématite Pour les phares Et les liner cake Aliexpress Et Les paillettes Au PV Flashlight Et sur les lèvres J'ai un mini H&M Que j'avais eu Dans le calendrier De l'avant Voilà pour le résumé De mon make-up Donc je vais Ranger mes extensions Avec vous Puisque du coup Je vais les ranger Sur un cintre Comme ça Voilà Plutôt que de les accrocher A mon porte-manteau Qui tienne pas bien Donc je vais ranger Mes extensions Avec vous Il faut juste Que je traficote Celle-ci Que je vous montre Dans le haut Que vous aurez Mercredi du coup Ah oui changement De planning Lundi pas de vidéo Comme ça je me repose Ce week-end Parce que là Ce soir On va à l'anniversaire De ma nièce J'ai préparé son cadeau Donc on va manger Chez mon frère Et voilà Comme ça ce week-end Je me repose J'aimerais bien déjà Tourner le Disney Challenge Un peu en avance J'aimerais bien Tant que je l'ai dans la tête J'ai très envie De le tourner Ce make-up Je me retiens Depuis un mois Donc là Il faut juste Que je traficote Celle-ci Que je vais vous montrer Dans le hall Parce que la pince Est beaucoup trop large Vous voyez La taille de la pince Alors juste pour accrocher A une petite malle Vous savez quoi On va l'essayer tout de suite Alors attendez Il faut que je Me dépêtre avec celle-ci Maintenant Voilà Celle-ci J'aime beaucoup Mais j'aime pas la fermeture Je vais vous montrer Donc comme à chaque fois Vous avez un petit peigne Pour la faire tenir Dans l'élastique Vous avez de la dentelle Pour que ce soit Assez solide Et là Ça se ferme Avec des rubans Et j'aime pas trop Parce qu'il faut faire le nœud Pour que ça tienne bien Et tout ça Là j'ai carrément Pince et serré Mon élastique à cheveux Les autres C'est comme ça Je vais vous montrer Celle-là Je préfère Donc pareil La petite pince Comme ça Le petit peigne La dentelle Et vous avez une mèche C'est un velcro Voilà Donc vous l'enroulez Autour de la queue Et après avec une pinette Vous faites tenir la mèche Je trouve que ça tient Beaucoup mieux Mais voilà Pour celle avec la pince La bleue Que je mets tout le temps C'est avec une petite pince Comme ça Vous voyez Il y a trois branches Et là Il faut que je fasse un chignon Parce que c'est une poche Le truc Donc elle tient un peu moins bien Voilà Ou alors il faudrait que j'essaie De couper ici la dentelle Ouais Ça c'est une idée Qui n'est pas mauvaise non plus Mais celle-ci La pince est gigantesque Quoi Et en plus Il y a un élastique Donc je pense que je vais Enlever la pince Et me servir juste de l'élastique Pour la faire tenir On va essayer quand même Bon après ça tient Oh elle est belle Après ça tient Mais je trouve que Bon quoi que Quoi que Je vais voir comment ça donne De l'air Avec mes cheveux En dessous Oui c'est ça le problème C'est que ça n'encercle pas Les cheveux Alors peut-être que J'essaie de prendre Toute ma queue de cheval Dans la pince Bon après il y a l'élastique Là qui j'aime Voilà On me dit ce que ça donne Parce que moi je ne vois pas Parce que vous voyez Le problème avec la pince C'est qu'elle reste au dessus En fait De la queue de cheval Tandis que Ce système là Prend bien Fait tout le tour De la queue de cheval Donc vous avez Vos vrais cheveux Qui se mélangent mieux Je trouve Au Au faux Parce que Ici Je ne sais pas si vous allez voir Mais ça me fait Une grosse queue Quoi Une grosse queue Je ne sais pas comment expliquer Mais Le problème c'est que Avec ces extensions là Dans ce genre là Il n'y a pas Des colorés Comme ça Après c'est gadget Mais Moi j'aime beaucoup Les mettre Pour des make-up Un peu plus spéciaux Donc celle là Je pense que je vais la mettre Pour Quand je dois faire Une abonnée Je choisis mon make-up Puisque j'ai libre cours Je crois pour la couleur Faut que je vérifie Donc ça sera Dans ces teintes là Si j'ai libre cours Mais elle fait carrément Des reflets mauve et rose Regardez Avec les Oui Avec la lumière artificielle Du moins Enfin bref Donc J'ai enlevé ça Et on va Les ranger Donc Je vais accrocher mon simple ici Vous allez m'aider Je prends un petit coup de café Celles qui sont avec des pinces Justement C'est beaucoup plus facile à ranger Puisque vous clipsez Tout simplement la pince Au Au centre Donc là Je vais quand même mettre Le filet de protection Sur mes trois préférés D'abord un petit élastique J'ai oublié les élastiques Ou j'ai mis mes élastiques Quoique ça lève Je ne vais pas la ranger tout de suite Parce qu'il faut que je regarde Il faut vraiment que je regarde Pour la manipuler Donc Je vais prendre celle-ci Elles sont sèches Maintenant Voyez Donc après Quand vous les avez Lavez Ça sent super bon Si vous trouvez Qu'elle brille de trop Vous pouvez mettre un peu De talc dessus Pour donner un aspect Un peu plus naturel Puisque là Par exemple Celle-ci Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois Donc elle a perdu un peu De sa brillance Mais regardez l'autre Ça fait encore vraiment Assez fait quoi Donc ça fait vraiment plastique Donc là Je vais mettre un petit peu De talc dessus Pour enlever la brillance Et faire un peu plus naturel Donc les queues de cheval Ce que je fais Je les Avec mes bracelets Je m'accroche Je les resserre comme ça Et je mets un élastique au bout Pas trop au bout Pour garder bien la forme Et je ne le sers pas trop C'est juste vraiment Pour les maintenir Pour pas qu'ils s'emmêlent En fait Tant qu'ils sont rangés Voilà Ensuite je mets Le petit Club de protection Pour les boucles Pour celles qui sont bouclées Celles qui ne sont pas bouclées Je n'en mets pas Ça ne sert à rien Si je l'arrive Je ne veux pas rentrer Elle est là Donc je vais la plier En deux Voilà Je la clipse dans la pince Pour pas que le filet s'enlève Si je l'arrive Et je vais donc l'accrocher Tout simplement À mon cintre Voilà Comme ça J'aurais pu qu'accrocher Le cintre Après mon petit porte-manteau Alors Du coup Je vais ranger La verte aussi Voilà Je la redétends un peu Je la lisse un peu Alors si vous trouvez Qu'elles ne sont pas assez lisses Qu'elles font trop de bébés cheveux Enfin Ou trop statiques Vous prenez juste un spray Coiffant Ou Avec un peu d'eau Vous les lissez Voilà Pour l'élastique Je le plie en deux Et je vais mettre Un petit filet Donc ça fait ça Et je vais l'accrocher Tout simplement À mon cintre Avec une pince Je n'arrête pas De m'en mêler Avec mes bracelet Bon Celle-ci n'est pas très costaud De pince Mais bon Je pense que ça tiendra Quand même Voilà Je vais utiliser Mon dernier filet Puisque c'est une bouclée Après j'ai mes extensions Bouclées aussi à clips Mais bon Je ne sais pas Tout mettre Comme c'est ceux Que j'utilise le plus Les extensions Je ne les mets jamais Toutes seules En fait Je les mets avec Une queue de cheval Justement comme ça Pour faire une demi Queue Donc j'ai les extensions Au-dessous Et la demi-queue Au-dessus Voilà Donc je prends Une autre pince Et je l'attache Là j'ai mes deux Petites mèches rouges Donc c'est des a clips Elles sont toutes en mêlée J'aurais pu les laver En même temps Voilà J'ai attaché Ma dernière queue de cheval Sur ce cintre là Là c'est la lisse Elle est très belle aussi Donc je ne peux pas Faire tremper Dans mon café Donc là j'ai plus De filet de protection Mais les lisses C'est moins grave Puisqu'elles sont lisses Donc il n'y a pas besoin De conserver les boucles Donc voilà pour mes extensions Que de cheval Bon à part Ouais celle-ci Je les mettrais peut-être bien Avec les autres à clips Et pour celle à clips J'ai un autre cintre Mais j'ai plus beaucoup de pince Donc je vais garder juste ce cintre là Que j'ai mis séché dessus Donc ça c'est celle à clips Vous voyez C'est toute une frange Donc je vais desserrer ça Et je vais juste le clipser Qui en deux Ok Voilà pour ça Donc j'ai pu caler les accrocher en haut Et voilà Tout simplement Donc ça c'est fait J'ai oublié de mettre l'élastique Je vais le faire juste après Donc le planning ça change un peu Pas de vidéo lundi Puisque je suis Comme ça je me repose Je sais même plus si je viens de vous dire ou pas Ce soir on anniversaire de la petite Chérie va travailler demain chez sa soeur Comme d'hab Là j'ai encore plein de choses à faire aujourd'hui Mais je pense que ça sera étalé sur le week-end Mercredi du coup vous aurez le haul Aliexpress Vendredi une abonnée choisit mon make-up J'ai interverti les deux Puisque j'ai tourné le haul avant Je sais pas pourquoi Est-ce que j'ai foutu Comme j'avais déjà tout préparé Je l'ai tourné Donc moi j'aime bien publier Dans l'heure où je les tourne Parce que sinon je m'en mets de les pinceaux Et donc dimanche le weekly vlog Voilà le programme de la semaine prochaine Il n'y aura que trois vidéos J'espère que vous allez me remettre Moi j'espère que je vais me remettre aussi Voilà voilà Sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre Qu'est-ce que j'ai encore à faire moi aujourd'hui Faut que je nettoie Faut que je fasse mon montage Faut que j'ai plein de choses à faire encore Je suis épuisée les midis Là je pense que je vais manger J'ai fini Charmette Donc maintenant j'attaque les super naturels Voilà je rattaque les super naturels Et voilà Moi je pense que c'est pas mal pour ce vlog J'avais rien d'autre à vous dire Je pense pas Je réfléchis hein Mais je crois pas Je suis fatiguée Vous aurez beaucoup entendu cette semaine Je suis fatiguée Mais je suis vraiment fatiguée Je sais pas ce que j'ai à être fatiguée comme ça Bref Bah écoutez Moi je vais vous laisser L'issaire pour ce vlog De toute façon s'il y a d'autres choses à vous dire Je vous les dirai la semaine prochaine Ou en story insta Comme d'hab Et voilà Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air Si ce vlog vous a plu Si vous avez plu Si vous avez passé un bon moment avec moi Quand je vous dis que je suis fatiguée A vous abonner Si c'est pas encore fait On se retrouve donc mercredi Pour le haul Aliexpress Et vendredi avec une abonnée Choisis mon make-up Dimanche avec le week-end Donc en attendant tout ça Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz